Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette vidéo où on va parler d'énergie une fois de plus. Donc en fait je t'avais déjà présenté une vidéo sur le clair ressenti, apprendre à ressentir l'énergie vitale, tu sais j'avais une gourde avec de la flotte dedans et je te montrais comment tu pouvais ressentir l'énergie entre tes mains, puis après l'énergie vitale de la bouteille d'eau pour l'exemple, mais c'est applicable pour tout ce qui t'entoure en fait, puisque tout est énergie. Mais en tout cas l'idée c'était de t'apprendre à identifier, de te donner un outil qui te permette d'identifier, de mesurer l'énergie vitale des aliments, de tout ce que tu ingurgites, de tout ce que tu mets dans ton corps pour pouvoir t'assurer de leur bonne énergie, ok, je cherche mes mots, je suis désolé, pour t'assurer justement que ça t'apporte le meilleur, voilà, tout simplement, ok, du plus positif possible pour ton corps, pour être en bonne santé, renforcer ton système immunitaire, aider ton corps à se régénérer, etc, etc. Voilà, bon, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir, ok, je te la mets en lien, là il va y avoir un petit truc qui va s'afficher quelque part par là, où tu pourras cliquer dessus pour aller voir cette précédente vidéo, et sinon, bouge pas, puisque à la fin de cette vidéo-ci, tu auras encore à nouveau ce lien, ok, voilà, je vais faire en sorte de te le mettre partout, quoi, et puis il devrait être aussi dans la description de la vidéo, comme ça il sera accessible de tout, partout, voilà, bon, aujourd'hui, j'en perds mes mots, je suis désolé, je vais m'excuser 15 000 fois, peut-être, aujourd'hui, j'aurais te parler d'énergie, ok, mais, enfin, aller plus loin dans cette histoire de ressenti, de clair ressenti, parce que tu l'as fait avec les mains, ok, ça c'est une chose, mais le sens du toucher, parce que le clair ressenti, c'est le sens du toucher, mais c'est ton extra-sensorialité du toucher, en fait, le sens du toucher, il n'est pas seulement limité au contact, d'accord, le sens du toucher, comme on l'avait vu la dernière fois, quand tu sens la chaleur d'un chauffage, par exemple, ok, tu n'as pas besoin de toucher le radiateur, tu sais, tu sens la chaleur, donc le sens du toucher, tu vois, il va bien au-delà de ça, tu sens l'air, tu sens la chaleur du soleil, le vent qui frotte sur ta peau, etc., tu sens tout ça, ok, donc, tu vois, tout ton corps, ok, a cette capacité à ressentir les choses, avoir ce sens du toucher, sur l'intégralité de ton corps, en fait, et donc, cette capacité que tu peux avoir avec tes mains à ressentir l'énergie des choses, ok, tu l'as avec tout ton être, en fait, l'intégralité de ce que tu es, c'est un capteur, en fait, ok, et tu peux ressentir tout ça. Donc, on va rester pour l'instant sur la notion de clair ressenti, sur le sens du toucher, ok, l'extra-sensorialité du toucher, ok, et donc, là, dans cet exercice aujourd'hui, on va tester, ok, je vais te montrer comment, là, ça demande plus d'entraînement, ok, le truc avec la bouteille d'eau, là, c'est vraiment très simple, c'est, tu t'entraînes deux, trois fois, et tu as vite compris le truc, et après, il faut s'exercer pour développer cette sensitivité, ok, cette identification à ce que tu ressens, en fait, c'est assez simple. Là, dans l'exercice que je te propose aujourd'hui, ça a demandé plus d'attention encore, et plus d'entraînement, ok, donc, en fait, l'idée, ce que je te propose là, tu peux le faire avec tous les éléments de la nature, le vent, l'eau, le feu également, c'est plus particulier, mais le feu, on y viendra plus tard, ok, mais tu peux le faire en tout cas avec le vent, avec l'eau, avec les arbres, les pierres, la terre, voilà, avec tous les éléments de la nature qui sont autour de toi, ok, tu peux faire cet exercice avec tout ça, et pour le feu, le fais pas pour l'instant pour le feu, enfin, tu peux tester, tu verras par toi-même, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire, c'est pas grave, mais c'est juste que, c'est une autre approche, en fait, voilà, donc tu risques de te secouer la gueule, tu vois, d'avoir du mal à, oh là, qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, si tu l'as fait quand même, c'est pas grave, tu vas juste avoir un petit temps pour t'en remettre, c'est tout, donc, mais on y viendra plus tard pour le feu, puis il faut que ça ait une nécessité, tout simplement, c'est spécifique, donc, voilà, l'idée, ça va être, j'ai un arbre là, tu vois, un petit arbuste, un jeune arbre, ok, c'est un boulot, et, et donc, merci à lui de s'être prêté au jeu, j'ai eu un échange avant avec lui, j'ai testé déjà cet exercice avant, parce qu'il ne faut pas faire des choses en imposant, on fait des choses dans le respect, ok, donc, si tu veux faire ça avec une pierre, avec la terre, n'importe quel élément, avec lequel tu veux tester, tu veux t'entraîner, ok, pour cet exercice, je t'invite d'abord à te présenter à cet élément, lui expliquer ta démarche, ok, je veux juste ressentir ton énergie vitale, d'accord, je veux influer en aucun cas sur celle-ci, je ne te veux aucun mal, ni rien de particulier, je suis juste dans une démarche d'apprentissage, de paix, d'amour, et de bienveillance, ok, voilà, et je te remercie de te prêter au jeu, de m'aider, à apprendre, ok, à me connaître, et à ressentir, comme ça, mon corps, et tout ça, à mieux connaître, mieux comprendre comment est-ce que je fonctionne, tu vois, on est vraiment dans cet esprit-là, que c'est un être vivant, d'accord, cet arbre, ok, cet arbuste est un être vivant, comme tout ce qu'il y a autour, d'accord, comme cette terre sur laquelle on marche, comme, voilà, tout est vivant, donc, le vivant, ça se respecte, parce que tu te respectes toi, et que tu aimes bien qu'on te respecte, et tu es vivant, donc c'est valable pour tout ce qui t'entoure, et de ce fait, si quelqu'un vient te voir, et tout de suite est là, à t'imposer des trucs, etc., ça ne va pas te plaire, ok, tu ne vas pas avoir envie qu'on fasse ça avec toi, c'est pareil avec n'importe quel autre élément de la nature, donc cet exercice, tu veux le faire avec une pierre, n'importe quoi, je le répète, le respect, c'est extrêmement important, et voilà, on se présente, on explique sa démarche, et toute sa bienveillance, et l'amour dans lequel on se trouve, pour faire l'exercice, ce partage, voilà, et puis c'est valable pour tout, mais bon, je vais rester là-dessus, donc l'idée aujourd'hui, ça va être de d'abord s'exercer à ressentir en fait, l'énergie vitale de l'arbuste, en l'occurrence, ici présent, mais tu peux également, oui, donc de le faire déjà à la main, ok, et puis d'apprendre en fait à le faire avec ton corps, pourquoi est-ce que je veux proposer justement cet exercice, c'est pour que, quand tu fais tes courses, je crois que je te l'ai dit, d'ailleurs ça déjà, quand tu fais tes courses, ok, que tu puisses apprendre à identifier comme ça des aliments, juste en étant, tu t'approches comme ça de l'étal, tu es focus là sur les tomates, ou sur les abricots, et tu vas tout de suite sentir leur énergie en fait, et savoir, ok, est-ce que c'est ok ou pas ça, d'accord, est-ce que si je le prends, et que je l'augmente, ça va le faire, ou pas, et tu vas pouvoir avoir comme ça, tout un tas d'informations, juste en t'approchant comme ça de l'étal de légumes, tu vois, ou d'autres produits, si tu consommes d'autres trucs, et donc, c'est vachement utile en fait, c'est vraiment extrêmement utile, ça évite d'avoir les mains comme ça, au-dessus des étals, pour tester les aliments, tu vois, voilà, moi je l'ai fait, de mon expérience, et les gens regardent ça bizarre, tu vois, alors je m'en foutais moi pour ma part, mais je sais que ça peut déranger d'autres personnes, donc voilà, voilà une astuce, pour t'entraîner, à être plus en ressenti, et justement, pour éviter que tout le monde voit ce que tu es en train de faire, ok ? Bon, ok, ça fait déjà 8 minutes, je vais y aller, donc, en premier lieu, comme je t'ai dit, je me suis présenté, et je lui ai expliqué ma démarche, voilà, ensuite, je vais procéder, comme avec la bouteille d'eau, ok ? Donc, je vais venir, sentir, palper comme ça, ressentir, sa sphère d'énergie vitale, ok ? Comme avec la bouteille d'eau, sauf que là, forcément, il s'agit d'un élément qui est, enfin, on est sur un arbuste, ok ? C'est pas une bouteille d'eau, donc forcément, ça va prendre plus de place, cette énergie vitale. Tu fais ça sur un arbre, un arbre comme il y a là, voilà, tu vas prendre vraiment beaucoup, beaucoup de distance, pour pouvoir, sentir cette sphère qui l'englobe, ok ? Donc là, pour celui-ci, ok ? Je commence déjà par le faire avec les mains. Donc, l'idée, c'est que, en même temps que je m'avance, donc j'ai, là, je le fais avec une seule main, mais ça marche très bien, ok ? Tu peux le faire avec les deux, et l'idée, c'est que tes mains soient devant ton corps, ok ? J'ai pas la main ici, où est-ce que je vais sentir un truc, que mon corps, il est déjà dedans, d'accord ? Non, ma main, elle est en amont de mon corps, ok ? Et puis, je vais avancer comme ça, petit à petit, en étant attentif, ok ? Comme avec la bouteille d'eau, là, à ce que je ressens. Donc, j'avance, ok ? Petit à petit, et puis, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, je sens, justement, cette petite résistance, cette pellicule, ok ? Attends, il est où ? Il est là. Voilà, je sens cette pellicule, toute fine, cette petite résistance sur la main, tu sais ? Et tu vois, je peux le faire comme ça, là, j'avance comme quand on a un ballon de baudruche entre les mains, et qu'on serre et on relâche, on sent la tension, ok ? de l'enveloppe. Donc là, je sens la tension de son énergie vitale, ok ? Enfin, de cette enveloppe, je sens donc son... Mon intention est portée là-dessus, bien sûr, quand j'ai regardé l'arbre, quand je suis dans cette dynamique de vouloir ressentir quelque chose, ce que je veux ressentir, c'est son énergie vitale, ok ? Tu peux vouloir ressentir plein d'autres trucs, en fait, c'est pour ça que je te dis ça, mais il faut en avoir la nécessité, il faut en avoir l'utilité, et ça ne sert à rien, en fait, à moins de... Enfin, pour cette vidéo, ce que je veux t'apporter, c'est inutile de chercher à sentir autre chose. L'énergie vitale, c'est largement suffisant. Donc, ok ? Donc voilà, c'est là. Et une fois que tu as identifié comme ça, cette sphère, ok ? L'idée, ça va être... Donc, tu peux revenir, tu prends du recul, tu reviens, tu réitères l'exercice pour bien ressentir, ok ? Au niveau de tes mains, cette sensation, ok ? Et après, ce que tu peux faire, ok ? C'est avoir... tes mains, en fait, sur le côté, ok ? Tu écartes les bras, en fait, comme si tu voulais épouser la forme de cette sphère. En fait, l'idée, c'est ça. Donc, tu vas écarter les bras, écarter les mains, et tu vas t'approcher, en fait, ok ? de cette sphère, et une fois que tu as tes mains qui sont en contact, sois vraiment attentif à tout ton corps, ok ? À toute ta peau, à toute cette sensation, ce sens du toucher, ok ? Vraiment, il faut vraiment être attentif à tout ce que tu ressens, ok ? Au niveau de ta peau, comme ça, et tu avances doucement, et en fait, tu vas pénétrer, petit à petit, dans cette sphère, ok ? et tu vas sentir sa couche externe, puisque c'est ça, en fait, que tu sens, la couche externe de son énergie vitale, et donc, tu vas sentir que tu traverses, petit à petit, cette couche externe, en fait, tu vas la sentir sur ton visage, tu peux apprendre, petit à petit, la sentir sur tes avant-bras, etc., et rentrer comme ça, à l'intérieur, ok ? Jusqu'à sentir que tu fais partie intégrante, que tu fais partie intégrante de celle-ci. Et puis, pareil, tu as cette sensibilité, cette sensation, tu vois, tu recules doucement, pour sentir que, hop, ça te passe là, et, ça se décolle comme ça, ça se décolle, tu vois ce que je veux dire, quoi, ok ? tu sors de ce truc et tu sens que ça quitte ton corps, ok ? Et voilà, de réitérer vraiment cet exercice plusieurs fois, ok ? Tu le fais plusieurs fois, t'approches comme ça tes mains, tu sens, ok ? je capte le truc, je rentre petit à petit avec mon corps à l'intérieur, je sens comme ça cette sphère, ok ? Je sens que je suis en train de, sur tout mon corps, il y a quelque chose qui se passe, il y a un contact particulier. En fait, ce que tu vas sentir avec la main, ces petites résistances, ces pellicules, ou ce fourmillement, cette chaleur, ça dépend de comment est-ce que ça se manifeste chez toi, tu vas le sentir au fur et à mesure, sur tout ton corps en fait, au fur et à mesure que tu vas passer. Et l'idée, c'est de réitérer plusieurs fois cet exercice, je rentre, je sors, je rentre, je sors, pour bien apprendre à ressentir cette énergie, ok ? L'idée, c'est que ce que tu arrives à faire avec tes mains, ressentir cette énergie vitale, tu arrives à le faire avec, à le ressentir avec tout ton corps, ok ? C'est développer en fait ton sens du toucher sur tout ton corps. De cette manière, on verra dans une prochaine vidéo, ok ? Parce que là, celle-là commence déjà à être longue, et puis le temps que tu t'entraînes à ça, c'est très bien. Donc, on verra dans une prochaine vidéo, comment justement, à distance, tu peux après apprendre à percevoir cette énergie, ok ? Parce qu'après, ensuite, il devient possible d'avoir ce sens du toucher, mais à distance. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple ? Tu peux sentir, par exemple, l'arbre là-bas, ok ? Il y a un gros arbre là-bas, tout au fond, il est à une certaine distance de moi, mais après, tu vas pouvoir justement apprendre, sans même avoir besoin de t'en approcher, de faire ce test comme ça, où est-ce que tu sens son énergie vitale, sa limite, si je puis dire, ok ? Sans même avoir besoin de t'en approcher pour ressentir ça, tu vas pouvoir, de loin, en fait, ressentir son intensité, son ampleur, si je puis dire. Je ne sais pas trop quel mot mettre, parce que c'est vraiment, ouais, son ampleur, son, à quel point est-ce qu'elle peut être, comment est-ce qu'elle est développée, tu vois, la place qu'elle prend, tu vas pouvoir le ressentir, en fait, en toi, comme si, comme si c'était ton énergie, c'est, je ne sais pas trop quel mot mettre dessus, mais ça va être un petit peu ça l'idée, ok ? Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo, de manière en fait, comme ça, quand tu seras devant ton étal de légumes, ok, en train de faire tes courses, eh bien, tu auras juste à porter ton attention sur, les tomates, les concombres, ou je ne sais pas quoi, ok, et tu pourras comme ça, ressentir justement, leur, leur sphère énergétique, si je puis dire, ok, leur énergie vitale, tu pourras le ressentir en toi, et avoir, une réponse immédiate sur, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas, est-ce que ça, je veux m'en nourrir, ou pas, ok, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo, qui est un petit peu longue, j'ai fait de mon mieux, ok, j'ai pas mal bafouillé, je cherchis mes mots, ce n'est pas toujours évident, expliquer ce truc-là, quand on n'a pas de feedback, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, d'accord, et je prendrai le temps, bien sûr, de te répondre, et de voir avec toi, sur quoi est-ce que tu bloques, ok, et puis voilà, comme d'hab, ose vivre ta vie, tu peux partager cette vidéo, là, tu dois voir bientôt, il va s'afficher, la fameuse vidéo sur l'énergie vitale, par rapport au test, là, que je te disais avant, la bouteille d'eau, et tout ça, ok, si tu ne l'as pas vu, va la voir, même si tu l'as vu à la rigueur, tu peux retourner la voir, ok, ça peut, des fois, il y a des trucs qu'on n'a pas, qu'on n'a pas tout de suite, entendu ou vu, test, 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 ok, encore une fois, comme je te l'ai déjà dit, ne me crois pas, ne crois personne, expérimente par toi-même, il n'y a que comme ça, que tu sauras les choses, vraiment, ok, fais ton test par toi-même, et pas qu'une seule fois, vas-y, réitère, 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 voilà, c'est comme ça que ça prend vraiment du sens, et qu'on voit, on sent que ça marche, et tu verras qu'après, ce truc-là, avec l'arbre, tu peux le faire avec une pierre, avec n'importe quoi, ok, avec la planète Terre, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir prendre beaucoup de distance, ok, mais tu peux ressentir la Terre, mais c'est encore une autre approche, mais là, pour faire simple avec cet exercice, énergie vitale, ressentir, tu peux t'entraîner avec une plante verte à la maison, si tu habites en appartement et en ville, ok, une plante verte chez toi, tu peux t'entraîner avec de l'eau, une bouteille d'eau, ok, avec, comme on l'a déjà vu en fait, c'est un petit peu le même système, c'est juste que l'idée d'avoir un arbre, ok, ou une grosse pierre, ou un arbuste comme ça, c'est que l'énergie vitale, en fait, sa sphère, elle prend plus de place, et donc tu peux rentrer dedans, tu peux la ressentir avec tout ton corps, c'est pour ça que c'est intéressant, pour ça, d'aller dans une forêt, ou d'aller dans un endroit de nature, où est-ce que, tu auras quand même des arbres déjà plus conséquents, ok, des éléments de nature, en tout cas plus conséquents, voilà, tu peux le faire avec, j'allais dire avec l'eau de ton bain, mais non, parce qu'en général, c'est plutôt bas, et non, j'allais dire une connerie, ok, bon, voilà, allez, teste le truc, essaye, va voir, si tu as des questions, tu les poses en commentaire, et puis voilà, osse vivre ta vie, prends soin de toi pour de vrai, ok, et puis on se retrouve très vite dans la suite de l'aventure, ciao.